Bonjour, après la création d'un atelier et des espaces dans cet atelier, ce troisième tutoriel est consacré à la création d'un item racine, ce qu'on appelle aussi le conteneur de cours ou de modules qu'on souhaite médiatiser. Pour créer notre premier item racine, on va tout d'abord sélectionner l'espace dans lequel on va travailler, par exemple le cours 1, on clique sur le bouton droit de la souris, créer un item. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, et parmi la liste des items qui sont proposés, on va sélectionner module opale, c'est-à-dire le fichier principal qui va nous permettre d'éditer et de composer le contenu pédagogique qu'on veut travailler. Ensuite, on va le renommer, par exemple on va l'appeler « Mon cours ». Puis on clique sur « Créer ». Voilà, donc nous avons notre item racine « Appeler mon cours ». C'est un fichier XML, il est affiché et enregistré à l'intérieur du premier espace. Donc cet item racine est présenté sous la forme d'un formulaire selon le modèle documentaire opale. Il s'agit en effet d'une interface d'édition composée d'un certain nombre de champs créés par défaut. Par exemple, titre, objectif du module, introduction, activité d'apprentissage, conclusion, référence générale. Ce que vous allez remarquer parfois, c'est qu'à côté de certains champs, il y a une croix rouge. De quoi s'agit-il ? Eh bien dans ce cas, il s'agit des champs qui doivent obligatoirement être renseignés, c'est-à-dire être remplis. Parfois, vous allez remarquer aussi des contenus « Externaliser ». Dans ce cas, vous n'avez qu'à mettre votre curseur sur le point d'interrogation, cliquer sur le bouton droit de la souris et internaliser ce contenu. Voilà, vous pouvez maintenant l'éditer quand vous le souhaitez. Si vous vous rendez compte que cette structure ne vous convient pas, eh bien vous n'avez qu'à ajouter ou bien supprimer des champs. Comment le faire ? Eh bien pour ajouter des champs, vous allez mettre le curseur dans l'étoile qui est affiché à gauche des champs existants. Par exemple, cette étoile. On clique sur le bouton droit de la souris. Parmi les champs qui sont proposés, on sélectionne celui qui nous intéresse. Par exemple, on va choisir « Division ». Voilà. Par contre, si vous voulez supprimer un champ qui ne vous intéresse pas, supposons qu'on veut supprimer « Activité d'apprentissage », on n'a qu'à le sélectionner. Cliquez sur le bouton droit de la souris et supprimer. Voilà. Donc, ce troisième tutoriel est terminé. Nous vous proposons maintenant de regarder le quatrième tutoriel dans lequel nous vous montrerons comment remplir ce formulaire à partir d'un exemple de cours qui a été structuré et scénarisé pour correspondre au module OPAL. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.